Nous sommes à la HFS, bon dieu que ça fait du bien de revenir pour ces phases finales de Windjamers. Tom Tom aux commandes de cette session Windjamers où on vous propose des matchs de qualité avec ici sur votre gauche Vibromaster et sur votre droite Monsieur Blux. Vibromaster qui est toujours dans le top des joueurs FR, Monsieur Blux qui a fait vraiment un parcours des enfers pour revenir presque du début des losers, tout remonté pour essayer de se hisser sur la plus haute marche. Donc là on fait le button check, je ne crois pas que le match ait été lancé encore. Ah si le match est lancé, le match est lancé. Donc Vibromaster à gauche qui joue Scott, Scott qui est un personnage qui est extrêmement défensif surtout sur Beach, il peut vraiment rattraper pratiquement n'importe quoi. Et en face Blux qui joue Biagi, Biagi qui est le mid-tier du jeu, le Ryu du jeu qui est bon un petit peu partout. Et du coup, pour l'instant Vibro se contente de jouer très défensif, peu d'attaque, il revient vraiment sur sa ligne, sur ses positions. Blux doit chercher quoi faire pour espérer, voilà. Il s'est gratté quelques points, voilà, il s'avance un petit peu. Ah voilà, Blux qui débloque enfin le compteur, 3 partout, c'est le début du premier match. Les deux se jaugent encore un petit peu, un petit contre-pied, bien joué de la valeur de Blux, qui mène cette fois au score. On continue à se jauger, c'est Beach, c'est le premier match. On se met dans le rythme de son adversaire. Et là on va voir du coup, voilà, Blux, joli ce 5 points. Je pense sur la ligne, mais ça lui donne une certaine avance, il peut souffler un petit peu. Vibromaster, il va peut-être devoir aller chercher un peu plus les ennuis, mais au contraire il recule, il n'arrive pas à trouver. Oh là là, c'était un peu trop présomptueux cette avancée en début de course, ça lui a joué des tours. Blux a pu faire sa super lobe et un cyclore ce premier set. 1 à 0 dans ce premier match pour Blux. Voilà, le petit contre-pied pour Vibro qui entame encore une fois, comme tout à l'heure, ce match. Si Blux arrive à faire cette remontada comme il l'a fait pour le premier set. Allez, deux jeux défensifs, c'est Windjamers 1. Windjamers 1, pour ceux qui ne le savent pas, pour ceux qui ont vu, maintenant on peut le dire, pour ceux qui ont vu le 2, c'est un jeu vraiment défensif. Il faut vraiment trouver l'ouverture pour venir à l'attaque. Et les trois quarts des matchs vont être vraiment des matchs, des phases vont être très défensives. Et c'est vraiment trouver le petit trou de souris pour pouvoir s'avancer suffisamment et arracher des précieux points. Surtout à ce stade de la compétition où les joueurs se connaissent vraiment sur le bout des doigts. Ils ont fait tellement de matchs ensemble. Donc là, c'est vraiment aller grappiller. 3 points, 2 points, 3 points, 2 points. Et vous allez voir, plus ça va avancer dans les matchs, pire ça va être. Les gens vont se regarder jusqu'à ce que Morse s'en suit. Même si la Vibro, voilà, elle prend une petite avance d'un point, mais c'est pas grand-chose. La Bux qui force l'attaque pour... Voilà, il s'est grappillé, c'est trop précieux, bien qu'il manque. Il manque 15 secondes au compteur, 10. Allez, dernière chance pour Bux, là je pense. Sur ce 7, et non ! Vibro qui a mis trop d'avance. Et Vibro qui va, voilà, crucifier ce 7. Un partout, mais rien n'est fait. On a vu que Bux pouvait revenir. Voilà, les deux joueurs sont assez chauffés. Ils ont réussi à se jauger, ils ont trouvé chacun leur tempo. Et ils vont se jauger jusqu'à ce que les premiers points tombent. Voilà, la balle dans le coin, le frisbury dans le coin pour Blux, qui débloque le compteur cette fois-ci. On va voir si ça va lui porter chance. Alors, pour la régie, le joueur 2, c'est M. Blux, B-L-U-X. Bernard, Ludovic, Ursule, Xavier, voilà, parfait. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'il se passe pendant ce temps dans le match ? On peut voir que Blux joue le jeu défensif. Est-ce qu'il va attaquer un peu plus comme il l'a fait précédemment ? Ou est-ce qu'il va rester sur ses positions avec ses 3 points et attendre la fin du timer ? C'est tout à fait possible. Sur Windjam Morse 1, vraiment de patienter jusqu'à ce que le timer se finisse, même à 3 points, c'est jouable. Il faudra encore aller à un but d'avance, histoire d'être safe. Aïe, voilà, c'est ce que je vous disais. Il s'est pris, voilà, le 3 points en super lob. Et du coup, vu que les deux joueurs ont un set chacun, 3-3, il reste 18 secondes. Si il y a fin du set, c'est 2-2 et ça veut dire à la mort subite. Ou la cruauté, ça dépend des matchs. Donc on va voir si l'un des deux arrive à vraiment mettre un petit contre-pied qui nous permettrait de gagner, mais à 2 secondes à la fin, ça risque d'être compliqué. Non, c'est la mort subite de partout. Voilà, on peut les encourager. Allez, il faut gérer un petit peu. Voilà, merci beaucoup. Du coup, c'est la mort subite. C'est le premier qui met le point à gagner le match. Si jamais les deux sont à 3-3 à l'issue de ce temps réglementaire, eh bien, ça fait un partout et on recommence. Il reste 2 secondes. Pour l'instant, ça ne lâche rien. Et c'est le 3-3. C'est le 3-3. Il faudra que je reconfirme auprès des arbitres du coup comment ça se passe. Mais de mémoire, c'est un point pour chacun. C'est un point pour chacun, on m'a dit. Donc un point pour Vibromaster, un point pour Monsieur Blux. Du coup, le prochain qui gagne ce match a gagné. Et donc, étant donné que personne n'a perdu, que personne n'a gagné, on reste sur Beach, qui est le terrain de base. D'habitude, le perdant peut changer de terrain s'il le souhaite. Mais là, vu qu'il n'y a pas eu de perdant, on reste sur la plage. Et on est reparti pour la même. Avec quand même un Vibromaster qui attaque un peu plus que tout à l'heure. Il est légèrement en avant de sa ligne. Et au contraire, Blux a tendance à reculer, à essayer de rattraper les assauts de Vibromaster. Vous voyez, derrière sa ligne, il veut camper sur ses positions. Il a vu que ça fonctionnait tout à l'heure. Il a essayé de chercher le petit trou de souris qui lui permettra de prendre davantage. Allez, A, A. Pas encore de phase que vous avez pu le voir au match précédent. Pas encore de phase de super à l'infini. Oh là, avec un petit crash de son, mais c'est la phase. Allez. Voilà, Vibromaster qui est vraiment très avancé. Il force, il force attaque. Il reste déjà 30 secondes. Les joueurs se sont juste regardés. Il n'y a pas eu de point des deux côtés. Allez, peut-être là-dessus. Non, malheureusement. Ça se cherche, ça se cherche encore pour le moment. Cette seconde. Est-ce que l'un des deux va réussir même un deux points, quelque chose ? Deux, un. Et non, c'est le time-up. Un par tout. Balle de match des deux côtés. Ça veut dire celui qui gagne ce set gagne toute la rencontre. Et donc là, c'est vraiment, ils vont jouer la défense. Oh, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Oh là là, l'erreur, l'erreur des débutants pour Vibro. Qui concède deux points, deux points. Ça peut paraître pas grand-chose, mais vous avez pu le voir. Deux points, ça peut peut-être donner la victoire à Blux. Donc là, Vibro, vraiment, l'erreur bête, l'erreur de placement. Et Blux, voilà, qui prend de l'avance avec ce trois points bien joué, qui va lui permettre d'être un peu plus safe, de vraiment rester sur ses positions. Je pense pas qu'il va aller chercher les ennuis. Il va se contenter de réagir, voilà, de rattraper tout ce qu'il peut. Il a une toute petite avance, mais ça peut lui suffire. Et c'est dommage, c'est passé derrière. Vibro qui enfin débloque le compteur, mais 40 secondes. Blux a que deux points d'avance. Il peut, il peut, Vibro peut le faire. Vibro peut revenir. Rien n'est joué. Ça peut jouer des fois, même sur le time-up. Ils peuvent tout à fait revenir. Allez, Vibro qui insiste. Clisper, hey, non. Allez, ça se cherche. Pour l'instant, il n'y a pas encore d'ouverture. Blux vraiment qui a verrouillé sa défense. Et rien qui passe. Allez, on rentre dans la dernière phase. Voilà, Blux qui va chercher la montre en tossant. Deux, un. Est-ce que Blux... Non ! Non ! Blux qui a laissé passer les 5 points. Et du coup, c'est Vibro Master qui gagne. Qui gagne sur le time-up. Ah, c'est... Après, c'est terreur de placement de l'enfer. Vibro Master qui gagne sur le time-up. Voilà, Vibro Master qui se qualifie pour la finale Loser. Et du coup, je pense qu'on va enchaîner... Pendant qu'on règle les derniers détails avec la régie, on vous remercie tous d'être venus à l'HFS. On remercie les organisateurs de l'HFS pour une nouvelle fois cet événement qui nous a manqué. On fait la petite finale d'abord. On fait la petite finale d'abord. Je vais aller récupérer les noms rapidement. Donc c'est... Et donc vous allez assister à la finale winner soon contre Pyrotech. Pyrotech qui est le plus gros palmarès du Windjammer Game. Soon, tu es allé te positionner en joueur 1 à gauche. Et Pyrotech, dès qu'il sera arrivé, se positionnera en joueur 2 à droite. Donc comme je disais, Pyrotech, deux fois champion du monde de Windjammer. Actuel vainqueur du disque mania à l'HFS ici même. Donc il n'a pas envie de sortir le trophée du sac. S'il peut le laisser dans son sac et le ramener chez lui, il va tout faire court. Mais enfin, Soon, c'est un double vainqueur du disque mania également. Il a déjà eu le trophée deux fois. Donc est-ce qu'il va pouvoir revenir au sommet du game ? Ou est-ce qu'il va chouard face au cyborg Pyrotech ? On va découvrir ça tout de suite. Les deux joueurs se connaissent bien. D'entendu, ils se sont affrontés Tal, moins de fois, dans la France entière. Tous les joueurs de la communauté qui sont derrière Soon, ils n'en peuvent plus de voir Pyrotech gagner. Ils veulent le voir sortir le trophée de son sac. Et donc Soon qui va jouer son perso de toujours, Kosta. Et Pyrotech qui nous sort une petite surprise. Qui sort Mita, lui qui d'habitude joue plus Biagi. Là il s'est dit, je viens un peu en dilettante, j'ai envie de sortir Mita. Peut-être pour donner une chance à certains, peut-être parce qu'il s'en fout, on ne sait pas. Et donc Soon contre Pyrotech, c'est aussi la particularité soit de se finir ce qu'on appelle à la Soon, c'est-à-dire sur le time-up, soit de faire des Sun and Death de l'Enfer sans arrêt. Du coup, on va voir quel scénario va se passer. En sachant que là, on a deux poils légers, des déplacements assez fluides. Et Pyrotech qui a pris les trois points, qui prend l'avance dans ce match. Voilà, comme je disais tout à l'heure, ça va se chercher. Et Pyrotech qui agresse un petit peu, il va avancer une ou deux fois. Ah non, Soon qui a voulu anticiper, mais non, qui s'est pris un petit contre-pied. Pyrotech creuse l'écart. On va voir du coup, s'il peut garder cette avance de six points, ou s'il peut se prendre encore un point, il est safe là-dessus. Mais s'il veut le laisser, voilà. Ah non, il laisse aucune chance. Il laisse aucune chance. Il n'en a rien à faire. Il veut juste gagner. Voilà, il a crucifié. Ah, c'est dommage. Ces cinq points qui permettent à Soon de débloquer le compteur et de bien se positionner sur ce set. Allez, les deux qui se cherchent encore. Allez, les deux joueurs qui se... Toujours petite avance de la part de Soon. Les cinq points du début du set. Voilà, Pyrotech qui revient enfin, 5 à 3. Donc Pyrotech qui peut revenir. Il est capable de le faire. Est-ce que Soon va rester sur ses positions ? Pas chercher les ennuis ? Est-ce qu'il va venir agresser ? On va le voir. Je pense que je s'interromps deux secondes pour tester si le micro marche. Ça a l'air d'aller. Oui, en tentant il est à hasard. Merci de m'accompagner pour ces passes finales et le Jammers. Et du coup, Pyrotech qui a repris l'avantage 6 à 5. Ça se fait rien du tout. Un point d'avance. Ça peut vraiment... C'est vraiment rattrapable. On la lutte dans le match de tout à l'heure entre Vibromaster et Blux. Les deux se cherchent. Pour le coup, il n'y a aucun trou de souris. Aucun swing d'aiguille qui passe. En même temps, comme je le disais, les deux se connaissent tellement. Il va falloir prendre des risques là. Du côté de Soon pour essayer d'aller chercher le point. Mais non, le point ne passe pas. Ça joue la montre. Et donc Pyrotech qui gagne ce premier match. Et donc là, choix qu'on est lié pour Soon. Quel terrain il va prendre. Il va rester sur Costa. Pyrotech qui reste sur Mita. C'est normal. Mais oui Soon, mais oui, mais oui, mais non, mais non. Oh, ça joue la... Il assume pas son choix. Il joue l'intox sur les bumpers, mais il ne les joue pas. Ça va tenter d'aller chercher les coins et de ne pas trop de bêtises avec les bumpers. Ça a pris carrelage. Un choix assez curieux quand même. Parce que Costa aller chercher les cinq points, ce n'est pas garanti. C'est quand même un avantage pour Mita le terrain. Un peu mitigé sur le flou. Et là, du coup, ça se retourne contre Soon. Parce que Pyrotech a engagé le premier point. Il a 10 points déjà. C'est vraiment un stage qui permet de finir les matchs très vite. Il suffit d'avoir trois tirs dans les coins, ça suffit. Et Pyrotech qui agresse plus qu'à l'accoutumé. On a l'habitude de le voir vraiment en défensif. C'est vraiment le choix du perso qui justifie l'attaque, je crois. Il est passé sur Mita qui est quand même un perso très offensif. Il joue pas mal les super speed. Et là, il le joue à fond. Il peut se permettre de venir attaquer et de se replacer directement. Il est full agressif. Il aura du filet. Clairement, l'objectif, c'est de finir vite. Sur Bich, il se jauge encore un peu. Mais là, ils n'ont plus le temps. C'est fini. Les frappes sont chirurgicales sur les cinq points à chaque fois. C'est le terrain qui fait ça. On veut à tout prix aller viser les coins. C'est là où ça peut mieux passer. Il a bien joué de la part de Pyrothèque. Voilà, qui est en balle de match. On va voir du coup si Soon un peu revient. Il peut le faire. Il peut le faire. Est-ce que le choix de terrain va se retrouver payant pour l'instant ? Il débloque enfin le compteur. 3 à 0 pour Soon. La Pyrothèque qui est vraiment en avant par rapport à l'habitude. Je pense qu'il a changé un peu son type de jeu. Pour avoir un style un peu plus champagne, je pense. Il doit s'amuser un petit peu plus avec Mita, assurément, que ce qu'il jouait précédemment. En tout cas, il a le souriant. Ça doit être ça, en effet. Lui, il est en train de jouer. Il n'est pas en train de faire une finale. Il joue, c'est tout. Là, il ne joue pas la gaine. Il joue tout court. Bon, il a quand même le niveau pour jouer la gaine sans jouer la gaine. Ah, et Soon, là, qui ne se laisse pas faire. Je pense qu'il a réussi à fermer un peu la porte. Et les attaques de Pyrothèque se retournent contre lui. Un peu trop dangereux, peut-être, le jeu. C'est le temps que le Dizel chauffe. Côté Pyrothèque, voilà, qui débloque enfin le compteur. Et immédiatement, il vient se passer en début de cours. Voilà, c'est bien joué. Ça a de l'avoir de Pyrothèque qui va venir agresser comme c'est pas vermi. C'est assez incroyable quand on connaît la qualité défensive de Soon. De voir se faire agresser au ton et ouvrir en 5 points. Chose qu'on ne voyait pas avant parce que Pyrothèque était vraiment un joueur ultra défensive. Et ça gagne. Et ça gagne. Il nous fait mentir sur le fait qu'on parlait mal du counterpick. Je pense qu'il va se faire respecter un peu. C'est le temps que les doigts chauffent. Une fois que les doigts sont chauds, c'est bon. Ça ne paraît pas comme ça, mais ça demande une autre façon de jouer. Parce qu'on va évidemment viser les points. Les échanges de Super, ça nous a manqué, pas manqué ? Je vous laisse en débattre dans les commentaires. Manqué ? Non, non, on peut voter manqué quand même. Voilà, Pyrothèque qui a une stream immédiatement. Ça vise les coins, surtout avec Mita, la super custom de Mita. Qui veut vraiment aller viser les coins très facilement. Ah, le 3 points, c'est dommage sur la ligne. Je pense qu'il espérait un 5. Mais la ligne, il est un peu en veine. Ça fait 2-3 fois que ça gagne du 3 points sur ce qu'aurait dû être du 5. Heureusement. Oui, parce que sinon, il serait déjà à 10 points. Voilà, encore une fois. Pyrothèque, là, qui est chaud. Il est bouillant. Je pense que Pyrothèque a décidé que ça allait terminer. Voilà. Fini de jouer. Voilà, fini de jouer. Il suffit que tu le dises et il a crucifié Soon. Non, monsieur. Sans contrefaçon. Voilà, on l'a dit, Pyrothèque ne veut pas sortir le trophée de son sac. Et du coup, on va enchaîner sur la finale loser. Et donc, on va enchaîner avec la demi-loser. Vibromaster contre Donnyan. Alors, Vibromaster, tu vas aller te placer en joueur 1 et Donnyan en joueur 2, s'il vous plaît. Afin que la régie puisse mettre vos noms au bon endroit. Et pour qu'on puisse suivre ce match avec les bons persos. Voilà, Donnyan qui est vraiment un joueur qui est toujours placé, toujours top 3, top 2. Est-ce qu'il a déjà gagné le 10 mania ? Je ne crois pas. Non, non, il n'a jamais gagné le 10 mania. Il a dû faire des top 3, a priori. Toujours placé. Vibromaster également, un joueur gros calibre. Un habitué des top 4, top 3 aussi. Voir même des finales. Donc là, ça va être vraiment... Ils ont pour habitude de se faire des échanges de super. On peut durer très longtemps. Un peu de contexte quand même sur les deux joueurs. Ils viennent de faire deux matchs précédents au Sudden Death. Avec des matchs supplémentaires pour réussir à s'ouvrir. Là, je pense qu'ils sont bien fatigués. On va voir un peu ce que ça va donner. Ah, ils sont culs. Ils sont culs. En espérant qu'ils ne continuent pas sur cette lancée. Parce qu'ils sont capables de faire des Sudden Deaths de l'enfer. Qui recommencent autant que possible. Comme on vous disait, les échanges de super. Oh, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Dacher un petit peu trop tôt. Oh là 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 là. Voilà, et ça permet à Vibro de revenir à 5 partout. Mais c'est le début. C'est le début, ils se jaugent. Ils trouvent leur tempo. Ils s'adaptent à celui de l'adversaire. Hey ! Pour l'instant, pas trop d'agression. Deniane qui peut se permettre d'avancer. Et vraiment revenir sur sa défense avec Mita. Et Vibro, lui, quand il lui la scotte. Perso, assez lent. Donc, il reste vraiment en défensive. Il va attaquer très peu. Mais quand il va attaquer, ça va être vraiment pour marquer le point. Voilà, comme ici. Triversal, mais magnifique. Comme ici. Très bien trouvé, celle-là. Ces deux joueurs qui sont en plus hyper à l'aise avec les échanges de super. Donc là, on va clairement avoir ça. Deniane, c'est le gros de son jeu. Je t'agresse à la super. C'est un peu même Mita tout court, d'ailleurs. Puis en face, le fait que Vibro, Mester et Scott, ça lui permet une hitbox assez large pour pouvoir tout récupérer. Une petite ouverture qui donne le premier set à Deniane. Ouais, peut-être 1 à 0, du coup, pour Deniane. On va voir, du coup, s'il arrive à garder cette avance. C'est une vache soir pour, comme on disait, les échanges de super. Qui n'en finissent pas. Non. Un replacement un peu tardif, j'ai l'impression, de la barre de Vibro. Ah, la fatigue, je pense. Oul est peut-être loupé. Là, c'est contre-pied. Voilà, Doniane qui a vraiment gagné 2 points coup sur coup. Il se met un peu en avant. Et Doniane aussi qui se met avant le frisbee quand il est en toss pour pouvoir vraiment se déplacer comme il le veut et faire partir l'adversaire en contre-pied. Voilà, Vibro qui a attaqué 7 fois et s'est passé. Qui campe sur ses défenses et qui va vraiment chercher l'attaque quand il voit le trou. Il ne va pas aller chercher les enduits parce que s'il cherche les enduits, il ne pourra pas revenir. Ce n'est pas possible. Le jeu s'est complètement retourné. C'est Vibro qui était un peu à l'attaque. Et plutôt Doniane en fond de cour. Mais il a quand même réussi à trouver une ouverture faite dans le 7. Il menait 9 à 3. Il pouvait se permettre de rester en défense, de ne pas chercher les enduits. Et 1 à 0 pour Doniane. Ça a été plutôt rapide quand on y pense. Et donc, est-ce que ça va à l'autre ? Alors, Vibro est très fort sur l'Ona. En général, c'est un terrain qu'on a plutôt tendance à vouloir prendre contre lui. Il a peu de mobilité, mais c'est quand même un maître du terrain. J'ai tenté ma chance, j'ai perdu. Tu as hu sur l'Ona. A voir du coup, ça sera payant pour Doniane. Doniane qui a le perso qui peut lui permettre de naviguer sur l'Ona un peu comme il le veut. Clairement, le jeu de Vibro, là-dessus, va être plutôt de punir les mauvais placements avec une grande angle. Et c'est vrai que ça marche assez bien sur ce terrain-là. Qui punit tout mauvais placement d'un ou deux pas, clairement. Donc là, on va être sur un rythme assez lent. On va peut-être un peu s'ennuyer. Il faut avoir les attaques après. Il faut pouvoir se positionner sur tout côté Vibro. Il ne faut vraiment pas aller chercher l'attaque à tout prix. Doniane, quant à lui, qui se moue, voit sur le gazon comme il le veut. Là, on est vraiment sur de la mise en condition pour forcer le mauvais placement un petit peu. Voilà, pour forcer le déplacement tout court et le mauvais placement. Parce que là, on voit Vibro vraiment faire un marathon à chaque fois. Oh, le petit trou de souris au centre. Je ne l'aurais pas tenté celui-là. Mais c'est passé. Doniane qui croise le quart en 8 à 0. Hey, hey, hey. Le toss, c'est reparti. Ah non, ce n'est pas reparti. Bien joué. On s'attendait à une phase de super de l'infini. Mais non, Doniane qui a préféré tenter une courbe. Mais c'est passé. C'est le gros qui se fait crucifier dans le but, dans les 5 points. Et ça permet à Doniane d'être en balle de match. Voilà, même si Vibro entame 5 à 0, on va voir du coup si c'est payant. En tout cas, il va falloir vraiment qu'il cravache pour aller chercher tous les points possibles. Enfin, c'est qu'il peut difficilement attaquer sur ce terrain. Donc, vraiment, c'est plus les choix de Doniane qui vont lui laisser des ouvertures plutôt que lui qui va pouvoir s'ancrer. Ce n'est pas évident. C'est vraiment pas évident. On le voit, un Vibro qui force Doniane à aller en bas. Voilà, il a justement, il profite du coup d'un pas de placement. Il profite du momentum, de l'habitude d'aller en bas pour tenter le contrequet, passer en haut et ça passe. De toute façon, c'est la seule vraie phase d'ouverture qu'il va avoir à moins d'une montée au filet mais qui est très dangereuse pour lui du coup. Voilà, Doniane qui revient 8 à 3. Il reste 38 secondes. C'est encore tout à fait faisable. Donc là, il faut vraiment que Vibro s'accroche. Il faut qu'il conserve sa défense, ne pas aller chercher les ennuis, rester sur sa ligne. Doniane, comme on peut le voir, il attaque tout ce qu'il peut. Et puis on voit que Doniane se place bien en plus pour protéger ses 5 points, pour éviter la fin du match abrupt. Il reste 2 points à 10 secondes de la fin. C'est pas joué, c'est pas joué, ça peut vraiment se faire. Il suffit qu'un petit placement, un petit contrequet, une petite courbe. Il reste 2 secondes. Oh, c'est dangereux. Oh, c'est dangereux et la joue. Oui, elle était bizarre cette phase de super à 3 secondes de la fin. Les 3 secondes qui en étaient 5 en plus. Et Vibro qui est revenu à 1 partout. Tout est à refaire pour Doniane. Après, on l'a vu, il a le déplacement. Il peut mettre les courbes là où il faut. On voit que sur le deuxième match, il a été quand même beaucoup moins offensif. Mais bon, après c'est risqué. On a vu ce que ça a donné. On est revenu à une phase un peu plus flottement, un peu plus défensive. Est-ce qu'ils iraient pas chercher ? Non, ils iront pas les chercher. Cette ouverture va faire mal là. 5 points sec, c'est dur. C'est très très dur. Sur un match qui est relativement fermé, comme ça 5 points, c'est très dur. C'est très cher. 5 points à la moitié du temps. Il s'en veut sur ce point-là, Doniane. Il a levé les mains. 5 à 3 pour Doniane. Il a une petite avance, mais c'est rattrapable pour Vibro. Bien joué là-dessus. 8 à 3. 8 à 3 pour Doniane. Qui pose son avance. Qui peut vraiment rester fond de cour. Pas chercher les ennuis. Peut-être aller agresser mes deux fois pour aller titiller Vibro. Pour le chercher. Malheureusement, on est un peu dans le setup classique de Yann. Qui est un peu d'avance. Et après, qui est dans l'échange de super. Qui dure 30 ans pour que tu ne marques pas. Il connaît le rythme. Et ça gagne. Et donc là, on va enchaîner avec la finale loser. Soun contre Doniane. Final loser. Soun contre Doniane. Est-ce que Soun va pouvoir remonter. Aller chercher le sacro-saint pyrothèque. Ou est-ce que Doniane va le supplanter aujourd'hui ? Nous allons découvrir ça tout de suite. Allez, on peut les encourager. C'est la finale loser. C'est le top 3. Le gagnant remonte en grande finale pour aller défier pyrothèque. Essayer de lui arracher le trophée. Costa contre Mita. Encore une fois, deux joueurs qui se sont tellement affrontés sur cette scène de l'HFS. Ils se sont affrontés partout en France. À Paris, à Bordeaux, à Nantes, à Vierzon. Ils se connaissent tellement sur le bout des doigts. Ils ont fait tellement de finales ensemble que ça va se jouer vraiment au point, au trou de souris. Comme on le voit à chaque fois, les deux qui restent sur leur position. Pour l'instant, on est en début de match. On se jouge. On installe son tempo. On analyse le tempo de l'adversaire. Ah, la petite erreur de placement. Doniane qui prend ce premier 3 points. Doniane qui, comme tout à l'heure, cherche les échanges de Super. Mais Soun n'a pas envie. Soun ne répond pas. Ah, si, hey, 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 hey. Le toss, on est à partit, hey. Et voilà. Et du coup, cet échange de Super qui a duré peut-être bien 15 secondes, ça profite à Doniane parce qu'il joue la montre là-dessus. Eh, eh, eh. Voilà Donyan qui creuse son avance Et il reste 15 secondes Et c'est terminé Ça semble compliqué La 6 secondes de la fin Là le miracle je pense n'existe pas Malheureusement Le time up Et Donyan jusqu'au bout Qui joue pas la montre Il veut lui dire Je suis le patron Je suis sur ma scène Tu descends et tu me laisses pyroter s'il te plaît Allez les deux qui se cherchent encore une fois Alors que oui l'administration française Historique de 2X quand même Est sur la scène il faut le rappeler Oui L'ex-administration pèse en tout cas Chez Ouidjammer France Dans une finale loser assez A l'avantage de Donyan Il faut que tu l'as parce qu'il marque C'est la base Oui mais ça c'est toujours Il y a toujours des 3 points Qui passent de temps en temps On va se remettre sur un petit rythme d'échange Voilà Straight Super spin Reverse super lob Donyan il est dans sa zone Il est bien On enchaîne Tout est haussé Et vraiment à l'attaque A l'attaque Ça ne lâche pas On attaque le filet Pas de passif Le remplacement bien joué Ça se donne un peu d'air Oui Donyan Qui peut se mouvoir Qui peut aller chercher les ennuis Et revenir à comment on l'a dit tout à l'heure 3 partout Mais Donyan a un 7 d'avance Donc il est quand même relativement Relativement Sur Ouais ouais Il a une très bonne occupation de sa zone de terrain Vraiment On va au filet On revient On a vraiment De foot 6 Parce qu'avec Guita Ça va très vite Un très bon jeu de foot 6 De la part de Donyan Une bonne défense aussi On va arriver sur le super spin Tout en douceur On voit Le passing Bien vu On vient rattraper aussi On voit quand même Sun forcer Par rapport à tout à l'heure Sur ses 30 dernières secondes D'un seul coup On l'a vu à venir attaquer Vraiment chercher les ennuis On sent que la défense de Sun Commence à être friable Ça commence à être dur Et 1 à 0 pour Donyan Ouais Un 2-0 sec là quand même Alors Sun c'est un mec assez classique Il va pas nous faire un petit coup de tort Ah j'ai rien dit pardon Il te fait mentir Oh le bâtard Il te fait mentir Oh le bâtard L'autre il a coûté comme ça sur ma le gueule Ah bon Étonne-moi alors Sun s'il te plaît Étonne-moi Claire On le rappelle Le terrain de tous les vis De tous les pièges Mais il ne faut pas les utiliser pour gagner Ah c'est un peu La base Après maintenant C'est toléré quand même C'est invité Toléré même Oui bien sûr Bien sûr bien sûr Oh la la Ouais Sun qui est venu agresser là dessus Provoquer le Provoquer contre-pied Prendre ces 3 points C'est un terrain Où c'est compliqué De rester au faux de court Parce que les bumpers A un moment donné Il faut fermer les angles Pour pouvoir Rattraper au filet Donc non Il ne faut pas trop rester à camper On est vraiment sur de l'attaque défense Pure sur ce terrain Ça modifie tellement les trajectoires En effet Les bumpers Voilà comme on peut le voir ici Le fait de frapper vraiment au milieu du bumper Ça fait que le frisbee reste en bas Ne remonte pas Vous avez un petit décalage à la réception Très beau geste technique de Donian Merci On rappelle que Donian Il y a quand même un perso Qui permet de faire des trucs Assez dingues sur le terrain Donc là super On l'invite à le faire Pour le show aussi Peut-être pour marquer des points Ça peut aider Il s'en dit rien Les phases de téléportation de Mita Oui j'en sais quelque chose J'ai subi un pyrothèque Là dessus C'était pas agréable à voir Enfin si C'était très agréable à voir Donian qui essaie de remonter Oui mais il reste serein dans son gameplay Il n'y a pas trop d'énervement Il y a 9-6 Bon c'est faisable sur ce terrain Une erreur est vite arrivée Bon là c'est mort Malheureusement ça ne passe pas Là c'est mort Allez Donian qui réclame Les encouragements du public Mais le public est tellement fasciné par le match Il n'a pas envie d'en perdre D'une miette Après il faut savoir que Donian là Avant il a eu un match particulièrement usant avec Kekun Et je pense que là La fatigue commence un peu à s'installer On va rester dans un jeu simple et cadré Plutôt que de tenter l'exotisme De ne pas passer On est sur des joueurs quand même Avec une élite assez haute Oui très haute Et ils ont tellement une connaissance du jeu La plus poussée possible Donc Ils peuvent s'épuiser Sur les matchs Malheureusement pour eux Ce qui fait que sur les phases finales Comme ça les deux sont rincés Donc ils ne vont pas aller chercher trop Les embrouilles On voit que les deux joueurs restent sur leur ligne Oh monsieur on fait un contre-pied Ça s'est vu ici Bonne récupération à la freine Allez ça joue au filet Petit log Non même pas Ça tente quand même le super spin Pareil Il n'y a pas d'ouverture Mais c'est pas grave On ferme les angles Allez il a tossé Ça va attaquer Oh oui Oh le contre-pied Ah là là Sun il n'a pas de contre-pied 3 secondes C'est pas impossible à remonter Voir à gagner Ah dommage Comme ça Encore une fois le bumper Qui a complètement changé la trajectoire du frisbee Aïe 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 Sun qui a tout Mais Sun qui gâte sur clé Attention Il a taffé le terrain au scred Et du coup Que va faire Dunyan Ça va rester sur plage Ça va revenir aux fondamentaux Ah ouais Plutôt que de donner du spectacle On reste sur Beach Merci les mecs Destination finale sans objet Ah ouais On joue à Smash bientôt C'est ça Non mais il y a des bonnes peurs Jouer avec un peu Ce serait drôle de Dunyan sur Smash Donc là on sent que les joueurs Vraiment Superlobe Ça attaque direct Les joueurs vont vraiment travailler Avec leur placement Vraiment Vraiment Avec l'aspect flashy De clé Alors voilà Petite incursion du terrain Superlobe Ça marque Mais là On voit Dunyan Pas trop d'incursion Dans le filet Vraiment On est sur une défense On va essayer de maximiser Les points acquis Pas de schnappserie On a un soul qui est vraiment Au fond de sa ligne Par contre il décolle pas Un vrai joueur de tennis Derrière Derrière Comme Pyrotech le faisait En son temps Avec Avec Biadi Ah ouais Ah oui Beaucoup trop plié Très beau revers Pour l'instant Il est dans la zone Dunyan Le petit lob de placement Bien vu On reste sur ta ligne Tu joues mieux là-bas C'est pas chez toi Allez super spin Le toss A toujours à l'attaque Dunyan Très très agressif Un lob de placement Il a raison Il casse le rythme Il a décidé de casser le rythme Pour l'instant c'est payant Pour Dunyan C'est payant Le choix de terrain Là aussi Tout à l'heure S'il y a eu du mal à revenir Le 16-0 sec Allez On envoie la suite des plats S'il vous plaît Et Dunyan Qui revient A sa balle de grande finale Alors que pour l'instant Pyrotech fait quelques Quelques pompes Un peu pour sortir les pecs Pour être affûté Pour la finale Voilà Sun qui reste vraiment Sur sa ligne Il essaye peut-être De trouver le trou de souris Mais pour l'instant Pas de Sun il reste campé Sur sa ligne Il n'a pas envie d'attaquer Il ne sait pas Ça ne paye pas Pour l'instant Ça ne va pas payer Quand il a attaqué Donc bon On reste en défense Sur de ligne Les placements de Dunyan Sont très bons aussi Sauf là Sauf là Mais bon Un petit dash On va mettre ça Sur le bénéfice du dash De toute façon tu le sais C'est toujours quand on décrit Une action Qui se passe L'exact opposé Un petit double dash Pour la récupérer Ça rentre dedans Ça rentre pas Superbe Non mais non Fini le guenay Super spin L'autre Toujours pour casser le rythme Ça attaque Il est au filet Le passing Je n'ai pas le temps que j'ai joué Il l'a forcé Il l'a forcé en début de cours Il s'est pris la parenthèse Il a refermé la parenthèse Sur 5 points 5 points C'est cruel Alors que Je ne sais pas ce que tu cherches Mais tu passes devant Tout le temps Le toss Toujours au filet Il attaque Il est sans pitié On revient Toujours du même endroit Il ne va pas lâcher le stack Toujours à cet endroit Petit lob de placement Et non Il n'a pas le temps de tosser Voilà À droite À gauche Allez Yolob Eh ben oui Encore une fois Daniel a forcé Soun à venir Est-ce qu'on joue à Windjammer ? On joue au Bonto ? Allez Donyan Donne-nous La recette miracle Allez le toss Ah le bâtard Oh le bâtard Ah le chien Ouh Ouh Il a vu Il a vu qu'il avait Le temps Il a vu qu'il avait les points Et l'administration française en 2x En finale Pardon Je suis fatigué Et Donyan du coup Qui Regarde son adversaire de haut Donc là Vous allez vous battre À main nue maintenant Parce qu'on sait que Sur WeJabber c'est plié Mais au moins à main nue Il y a quelque chose Peut-être à faire Et donc là Donyan qui va devoir Reset Pour espérer Battre Pyrotech Ah oui Un reset Bonne idée Moi j'en crève J'ai envie de m'asseoir Un petit reset Sonundes Ouais ça sera bien Magnifique Non non surtout pas Surtout pas N'espérez pas un reset Sonundes S'il vous plaît Le match va durer Sinon 20 minutes Ce serait l'enfer Et du coup Il y a un changement De commentateur Côté OZL Ouais c'est ça On fait relais On est fatigué Après l'organe du tournoi Ça use Ça use En effet On y est C'est la grande finale Il y a button check Je pense Parce qu'ils ont débusté Sur l'eau Il est passionnant ce match C'est incroyable Et du coup On peut avoir un Mita Contre Mita En finale De 10 manières Je pense que c'est Ce qui se décide En effet Est-ce que c'est déjà arrivé Je ne pense pas Peut-être pas au HFS Non pas au HFS Ça c'est sûr On a déjà dû avoir Des finales Ou des demi-finales Avec du Kekun Et du Yann Mais je ne crois pas Avoir vu leurs deux Mita S'affronter en finale Non Je ne savais même pas Que Pyrotech avait Une Mita avant aujourd'hui Puis Pyrotech Il a tous les persos Oui il a tout le cas Il est au-dessus de ça Le gars A quoi je vais chercher Je t'humilie Avec ton perso Mais il a fait quand même Tout le tournoi avec Mita Il n'y a pas eu De coup de terre pique Du tout J'annoncerai même Sur le stream Qu'il a annoncé Qu'il nous ferait La même sur le 2 Mita sur le 2 C'est C'est Envisieux On attendra de voir Bon le match est lancé Voilà On vous invite A attendre deux semaines Et bien sûr On aura à suivre Cette grande finale Entre Pyrotech et Duny A beaucoup les encourager Voilà Le gagnant repart Avec le trophée Est-ce que Pyrotech va devoir Le sortir de son sac Est-ce que Dunyane Va repartir A Paris Avec C'est une finale Paris contre Paris Hein ? C'est une finale de Parisien Alors C'est pas tout à fait vrai Pyrotech est pas vraiment parisien Oui il est du nord de Paris C'est vrai Région parisienne Ça compte Pyrotech qui vient à l'agression Sur ses premiers points Ça se répond C'est vraiment du A toi A moi Je viens Je viens de chercher Attends J'arrive Je repars en défense Les deux peuvent se le permettre Ils ont tous les deux Mita Avec des bons déplacements Sur Beach Même si Pyrotech a 5 points d'avance C'est pas grand chose Surtout avec le temps qu'il reste Pyrotech qui vient un peu plus enfoncer 8 à 0 Voilà mais Dunyane peut revenir Il n'y a pas de soucis là-dessus Non il me fait mentir Pyrotech qui crucifie 11 à 0 On l'a dit C'est Pyrotech C'est le joueur avec le palmarès L'indétrônable 6 secondes Pyrotech qui semble déjà indéboulonnable Là en plus on est vraiment sur le même type de jeu Il le joue agressif Autant que Dunyane Donc là c'est vraiment au meilleur joueur Il n'y a pas d'histoire de tier list Ou quoi que ce soit On joue de la même façon Avec le même perso Ça se joue au skill en effet Là où Pyrotech est un monstre de défense On lui rajoute de l'attaque Il était déjà sauvage et bourrin Il est encore plus sauvage du bourrin Ça n'a aucun sens Mais tant pis Pyrotech est tellement sûr de ses timings de River Soul Qu'il est limite derrière la ligne C'est indécent Et Dunyane Dans ce coup Qui se fait mener Pourtant il essaye Il assiste Avec ses petits déplacements Des petits décalages Qui sont bien tentés Mais qui ne suffisent pas A faire bouger Pyrot Effectivement Il trouve un rebond En contre-pied sur le mur Un peu curieux quand même Que surpris qu'il passe celui-là Bon là maintenant Il va dérouler Une avance de 8 points Pas vraiment de risque à prendre Le tos On est parti Non Ça a tenté les décalages Dunyane qui a bien sûr anticipé Et Pyrotech On le voit Il joue la montre Non il joue pas tant que ça la montre Il attaque là quand même Il va au filet Je le vois pas jouer la montre Faut se méfier que des joueurs offensifs Comme Dunyane Sont capables de trouver une ouverture Et là il est clairement pas safe Au niveau du score Donc c'est pas le bon plan Je pense que ça va attaquer jusqu'au bout Voilà Là maintenant c'est terminé Là ouais À 3 secondes ça semble compliqué Et Pyrotech Qui mène déjà 1 à 0 C'est rapide Est-ce qu'on doit faire semblant D'être surpris Je ne sais pas On espère juste que Dunyane Va nous sortir un joli coup de tour pic Oui encouragez Dunyane s'il vous plaît Voilà on a vu quand même De voir une grande finale On a 2 joueurs Qui ont un calibre de l'élite mondiale Là en face de vous Donc là encouragez-les s'il vous plaît Encouragez Dunyane Voilà Il nous a montré Qu'il pouvait faire du spectacle Et encore une fois Ça repart sur l'aune Donc Mita Mita sur l'aune C'est pas très spectacle comme choix Mais stratégiquement ça se défend Oui ça va faire un marathon à l'adversaire Alors bon après clairement Pyrotech On sait qui connait le terrain Il va vraiment falloir le faire bouger Pour trouver l'ouverture Ça va pas être évident clairement Pour l'instant petite avance de Dunyane 2-3 points Mais face à Pyrotech Est-ce que ça va suffire ? On va voir ça Il a les moyens de le faire Il connait les bons effets Qui sont un peu Un peu fourbes sur ce terrain là Ou les petits contre-pieds C'est clairement là que ça va jouer Ah le 5 points Le 5 points Voilà Et là cette fois c'est Pyrotech du coup Oh ! Je sais pas s'il a voulu temporiser Ou s'il a C'est peut-être un petit souci d'une peu Je sais pas Parce que des super custom si lentes C'est pas courant Alors Dunyane qui veut absolument Le casser le rythme Ouais c'est super sonique Contre les murs Là on voit pas trop l'objectif C'est puni direct Je pense que ça va être compliqué Là vu le temps restant Pour prendre le round Un 5 points Ça peut C'est vraiment sur le fil Et Il faudrait vraiment réussir à gratter les 5 points Et bon il va être devant Clairement C'est au pire Je te laisse un 3 C'est pas grave vas-y Mais le 5 c'est non Et Pyrotech qui est en balle de tournoi Et oui Déjà Là où on se disait Est-ce que les finales vont durer Un temps Un cinéma Non ? Et bien C'est tout le contraire Là qui se présente On va être à l'heure C'est l'avantage Non 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 Allez Ne soyons pas mauvaise langue Encouragez Daniel s'il vous plaît Il peut le faire Il peut revenir Il s'est vissé jusqu'ici Il peut Arracher le trophée des mains de Pyrotech On sent que ça commence à être compliqué Il y a quand même pas mal d'erreurs sur les tirs Allez Daniel qui avance beaucoup moins Que tout à l'heure Ça on sait que dans les dernières deux heures Là les mecs ont enchaîné les matchs Sans repos Ça se fait sentir sur la fin C'est vrai que oui La chaleur se ressent On se dégumait à la HFS Allez Daniel qui n'est pas mort Le match a mis du temps à s'ouvrir Là les deux étaient défensement solides Ils trouvent la première ouverture Il suffit que de ça Allez Daniel qui est revenu à un jeu Un peu plus défensif Il ne va pas aller chercher l'agression à tout prix Comme on a pu le voir Au match précédent Il reste en fin de course C'est payant pour l'instant Une superbe spin C'est payant Oh le contre-pied Beau contre-pied Je pense que ça a lâché le rond Du côté de Tu ne resserres pas plus là Voilà c'est ça Ça a lâché le serre La spin a vraiment fait très très mal Il a bien choisi son effet sur le rebond Et Pyrotech a fait l'erreur d'aller dasher un peu dans le mur Ce qu'il ne faut pas faire Voilà ça préfère lâcher le set Gagner un peu de temps Un petit peu de souffle Et revenir dans ce dernier set Ah c'est 3 points d'entrée là qui sont durs quand même Sur un terrain où on ne marque pas beaucoup Et Pyrotech Comme on a pu le constater Comme on a trop pu le constater Pendant ce match Et qui revient derrière la ligne Comme il nous l'a dit C'est l'école des grands maîtres en défense Clairement Sous les Pyro sont un peu les précurseurs de la technique Plus de temps pour réagir Voilà on a du mal à voir Et déjà en zéro Déjà en zéro pour Pyrotech Ça va être très compliqué pour Yann de remonter Il faut y trouver un 5 points rapidement là idéalement 45 secondes C'est encore faisable Il reste la moitié du temps Voilà clairement Pyrotech attaque à fond Il s'en fiche de prendre des points Il va prendre tous les risques pour finir Voilà Et c'est fini La victoire Et toujours champion de la HFS Pyrotech Le Chrysler de Windjammer Pyrotech L'indéboulonnable L'indétrônable Qui va laisser le trophée dans son sac Non Il le sort Il le sort pour la photo Voilà Il le sort pour le beau jeu Pour la photo Je profite du coup de la sortie du trophée Pour faire une petite dédicace Qui me semble très importante Aux oraines Si tu nous regardes Même en replay On pense fort à toi Ton nom ne sera pas sur ce trophée Joli loupé En effet Aux oraines Qui est l'actuel champion du monde De l'Evo Qui n'a pas pu venir malheureusement Ou heureusement pour lui